Oh le bâtard quoi putain merci infiniment l'équipe ça fait vraiment plaisir les gars je suis un petit peu HS là sur le jeu je comptais vous montrer quelque chose mais c'est pas passé ok ouais je reviendrai dessus tranquillement ouais merci infiniment l'équipe fait plaisir merci beaucoup je sais pas ce que ça signifie diamond mais merci beaucoup les gars qu'elle heure il est là 3h34 on va essayer de chouper la mon chicor merci beaucoup chris ça fait vraiment plaisir merci beaucoup anthologie pour le fournit de l'équipe ça fait chier bon il va falloir que je forme ça ma mission en offline ça va être de faire ça l'équipe je vais être obligé de faire ça je trouve une solution pour upgrade évidemment ils ont pas voulu qu'on le fasse en deux minutes c'est normal je pense mais ça rend fou quoi j'aurais trop trop aimé merci l'équipe merci infiniment merci RGS Tonio pour le fournit ah d'accord chris est passé diamant sur un box x d'où le diamant merci beaucoup à bénéfique pour pour l'information je sais pas du tout ce que ça veut dire mais ça doit peut-être un truc de fou donc j'ai déjà lui d'accord ouais il est vraiment il est vraiment chaud sur sur le jeu à ce que j'ai compris tant mieux franchement j'espère que ça continuera pour lui que et qu'il en fera peut-être de la compète je sais pas s'il fait de la compète sur le jeu ou quoi je pense à un sisi légèrement ou quoi j'ai récupéré le maximum de cuir de peau il faudrait que tu me redises tout ça que tu me l'écrives en offline parce que je sais pas du tout où il faut aller mais ouais ça peut être intéressant en deux heures tu peux faire ça c'est vrai ouais pourquoi pas ça serait intéressant rangerment ok d'accord si je peux me récrire tout ça en offline gros sur twitter en privé parce que je vais pas en souvenir je vais pas te mentir gros je vais je fais ça complet merci encore une fille infiniment à toutes les personnes qui ont participé au raid de chris ça fait vraiment plaisir et encore une fois félicitations du coup pour son son diamant sur rhombosix siège du nerf ablette ablette il va être en pls comme d'hab là on est sur un tout autre délire les gars si vous kiffez rhombosix ça a rien à voir et si vous connaissez pas ce jeu honte à vous du coup le pelot là il s'est cassé ou je pense merci beaucoup rouge merci frérot ça fait plaisir ah parce que je vais galérer gros sinon merci beaucoup galax pour le follow chibes et euh je saurais pas dire ton pseudo je pense je sais j'aurais pas prononcé je suis désolé gros c'est x chris crax j'aurais pas j'autorise une personne qui vient de la chaîne Akadar tiens je vais t'autoriser frérot il y a possibilité que tu postes la chaîne s'il te plait de chris s'il y a des gens qui veulent voir pour euh ce que le frérot donne sur euh sur un beau six sièges ok il y a une clé oh noir putain stylé au début je cherche ça quoi merci beaucoup Akadar merci mec et merci beaucoup Benil du coup qu'est ce qu'il y a ici je le sens mal je le sens très très mal le délire j'entends une bête respirer depuis tout à l'heure oh d'un coup il surgit gros mais en pls non ça va c'est quoi ce gadget oh non putain une Brooks c'est ça ? mais qu'est ce qu'elle fait en pls jours ? oh ah c'est la nouvelle oh 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 un peu de sang noir pour l'accamé merci beaucoup à cana pour le forum welcome oh Je vais te ganker une connasse Waouh comme elle est vive cette biatche Elle va lui mettre en PLS Pas d'un condamné à mort frère Le soleil se lève à présent Je vais profiter de sa lumière pour écrire cette lettre avant qu'il ne vienne Ok T'arrasse Salut G-Day Bonsoir ou une question je connais cette voix Je suis pas un ancien comparse de Naito ? Pas du tout G-Day Non non Naito 75 Je connais deux ans en fait J'ai composé une musique Il y a très très longtemps Mais non 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 je Ah d'accord peut-être en haut J'ai jamais fait des trucs Avec Naito à proprement J Peut-être non ? Ouais peut-être un moyen Sur PC Je suis sur PC Ok Premier schéma On va ramasser Qui Yoda ? Ok Ok Et du coup le trésor normalement il doit être là Non je l'ai trouvé vers là Tout à l'heure Où étais-je ? Là Bah c'est bon il est terminé gros Rapide Merci beaucoup Chris Ça fait plaisir frérot Petit host de famille Merci infiniment Chris ça fait plaisir Et GG à toi pour ton Pour ton diamant Même si je Encore une fois je ne connais rien du tout à Rombo 6 Mais GG je pense que ça va être quand même un défi de ouf Et gros GG Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sur les streams en tout cas Bon c'est à 1700m je pense qu'on a de quoi voir venir Je suis à 1 schéma sur 6 Et j'ai l'impression que celui-ci par contre La Mangicore ils ont bien 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 dispatch Les coquins Oh c'est pas magnifique Bon si j'ai affaire encore à des vampires et tout Je sens que ça va mettre mal Du nerf à bled Parable de nerf Je dirais que le jeu était loin d'être ouf De vous bouffer de beauté très moyenne De quoi ? Je sais pas qu'on peut se carver de chez nous Ce que tu as joué Ils me font tout le temps passer par cette ville en fait J'ai l'impression que je suis contré à chaque fois de passer par là Ils vont me refaire descendre du cheval etc etc quoi en fait Bon tant mieux ça me fait visiter un petit peu la map mais what ? What the fuck quoi Pour le farm les super chinois savent Chinois peut-être Je sais pas si c'est ta cam sa crise de jeu à The Witcher ou quoi Excellente soirée Excellente soirée Pas d'attroupement Mord de rire RS Ouais 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 franchement il est en beau du lourd gros Très très lourd Ça n'a rien à voir avec les versions console Franchement elles sont très belles Y'a rien à dire Mais déjà y'a pas de 60 fps sur console Et puis Le jeu modé il peut être encore pire quoi Là il est pas modé hein Mais j'ai vu des trucs J'étais choqué quoi Vraiment j'étais vraiment choqué Ok Y'a une ambiance de ouf Franchement une ambiance de dingue sur le jeu C'est n'importe quoi Franchement c'est n'importe quoi D'ailleurs y'a un panneau ici Tiens je vais m'arrêter 2 secondes pour prendre les quêtes On a pas le temps Ça peut valoir le coup d'y jeter un oeil Euh je l'ai bien développé encore Ah tu joues dessus ok On est sur le DLC gros Qui vient de sortir aujourd'hui Euh hier Et c'est un truc de malade Franchement c'est un truc de malade Nouvelle map de bons monstres Nouvelle interface Tout a changé J'ai l'impression de plus jouer au même jeu quoi Tu gardes euh euh Les euh Les attaques initiales Le délire et tout Mais euh C'est vraiment ouf Vraiment Console next gen 60 fps 1080 Mordeur Archimus Ouais ouais Peut-être avec une ps 6 euh Et une xbox euh je sais pas combien gros En parlant de ça J'ai cru comprendre que lors de l'E3 Ils allaient parler d'une xbox euh A 150 dollars je crois Si j'ai pas de connerie Une xbox ils allaient vendre 150 dollars Euh qui vendra en fait Que tu pourras acheter que des jeux dématérialisés dessus Euh plus de jeux euh en boîte En boîte La scorpieux je crois La xbox score quoi C'est l'art fameux ouais c'est pire que ça mec PC Master As Bon après je veux pas faire de guerre ou quoi que ce soit On le sait tous hein mais Un conseil sorceleur Si vous n'avez point de raison Evidemment Il est encore ivre dans le calif C'est quoi bien la xbox euh Aurel que tu m'avais dit qui euh Qu'est-ce qu'il fait là le petit là Doucement Qu'est-ce qu'il fait T'attrape quoi gros des mouches Je ne vous connais pas Laissez-moi Tu veux des bonbons Bonjour Oh le putain de pédophile quoi Le jeu on dirait Non mais gros c'est complètement abusé Franchement ce qu'ils ont fait sur l'extension Vous savez Pour ver en gros les mecs Ce qu'ils ont fait sur le jeu c'est C'est neb Franchement Euh pas du tout Backtop C'est surtout depuis que euh J'ai pas envie de refaire des débats sur les consoles Etc Je m'en bats la race en fait frérot quoi En vrai je vais pas te mentir Backtop Moi je trouve que euh Je l'ai dit Je le redis Je trouve que les gens qui ont développé euh La xbox one Ils sont un peu foutus de euh De la gueule des De nous quoi Simplement Et euh Ca je le conçois pas en fait Donc après euh Chacun est libre de jouer sur n'importe quelle console A l'heure actuelle Bah j'ai déjà fait une chère A l'heure actuelle euh Les 3DS se vendent mieux que l'Xbox Après c'est comme ça gros C'est comme ça c'est la vie Les mecs ils sont Ils ont fait ce qu'ils voulaient avec leur console et euh Et quand tu vois que euh La playstation comme la xbox parle de faire tourner des jeux en 4k Alors qu'ils arrivent même pas à faire tourner des jeux en 1080p 60fps euh Voilà quoi 150$ tu sens la qualité quoi Tu sens surtout que les jeux dématérialisés euh Bah déjà comme on le disait Les Les trucs en micromania et tout euh C'est fini Donc euh Plus de boutique Tu peux plus acheter tes jeux là bas Donc du coup ça fait licence Tu vois tu licencies des mecs et tout Ça enlève du taf etc Bref Ils sont que là pour leur gueule Ils s'en battent la race de euh Ouais pire que ça Pimous pire que ça En avant Merci beaucoup Aurel pour l'actu ouais Merci moi Après euh Moi je m'en fous hein honnêtement Je sais que j'ai des collègues qui s'enjaillent sur leur 3DS Et à l'heure actuelle On a vu dans le top 20 des jeux des RPG euh De 2016 Il y a à peu près 5 ou 6 jeux sur la 3DS Donc c'est pour vous dire que la console elle est bien là présente Et que Ça vaut limite plus qu'une PS4 ou une Xbox One En terme de jeux sur euh De RPG quoi De qualité de jeu euh euh RPG Et là c'est monstre Oh tout doux ma belle Evidemment le stream reflète pas la qualité que moi j'ai là Actuellement en 1080p euh 60fps et en ultra gros Mais euh Je pense que vous devez quand même bien kiffer Je suis bien sur PC tu m'étonnes Ça a rien à voir aussi Je sens mal quand même le truc C'est pas ça C'est pas trop J'ai pas eu de toute sa valeur C'est pas forcément C'est pas trop qu'on kill le petit slide à la ghetto youth la démat c'est même plus le plaisir d'acheter tes jeux euh ouais 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 moi j'avoue je suis pas un très très bon exemple j'achète à 70% mes jeux sur en dématérialisé pour y streamer le soir même quand ils sortent etc etc mais c'est vrai que le plaisir d'avoir son jeu en boîte et tout c'est euh c'est inégalé quoi genre je suis c'est juste bon j'espère que je vais pas tomber dans un délire de ouf euh salut alors je sais pas si c'est Iliès Iliès Gaming FR ouais c'est un DLC ouais ce qu'ils appellent ce que CG Project appelle un DLC euh équivaut à peut-être euh des jeux entiers pour certaines licences euh là on se retrouve complètement sur une nouvelle map euh qui est Toussaint l'île de Toussaint et euh tu vois que euh la map c'est un truc de malade l'histoire on vient de la commencer euh 21h et euh pfff je sais pas je sais pas quoi te dire en fait je sais pas comment te te dire en fait tellement je suis fan de la licence voilà il faut savoir que je suis fan de de CG Project et surtout de The Butcher et là ce qu'ils ont fait avec la avec ça avec ce DLC mais euh c'est inconcevable ils arrivent à pour moi ils ont tué euh euh ils ont tué euh ils ont tué le 3 quart des jeux qui sont sortis en 2016 juste avec un DLC ce qu'ils appellent un DLC mais c'est juste ouf tu vois je sais pas combien de quêtes à faire tu vois je sais pas combien d'heures de jeu à faire c'est un truc de malade franchement c'est un truc de malade merci beaucoup euh alors je sais toujours pas dire ton pseudo tu m'écriras ça gros j'ai peur de dire n'importe quoi mais merci d'être passé sur le stream bonne nuit je t'ai follow euh tu m'as l'air d'être bien sympathique et bon merci euh merci beaucoup Benil Benil ah c'est un truc de malade c'est un truc de malade frire et du coup on se retrouve pour ce fameux euh euh Blood and Wine qui est euh excellent cheese pour l'instant franchement il y a aucun point à redire sur le jeu j'ai pas de euh j'espère que j'en trouverai quand même en vérité je vous le dis faire le monde aux pauvres mais viens y'a une pointe déposée c'est pas sec sur le jeu il y a plein d'écritures en fait euh donnez-moi la force de jamais faiblir faites-moi la grâce de jamais douter accordez-moi cette détermination pour laisser derrière moi l'ancien et accepter le nouveau avec courage moi Neltin membre de la guilde de des sorceleurs de la Manticore m'entreprend ce jour pour voilà Mertin a écrit une prière au dos du schéma il est venu ici après sa sortie de prison puis il s'est rendu au temple histoire de faire des non 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 merci beaucoup il reste pour le volant merci beaucoup Elias un peu je sais pas et je sais pas je sais pas on ne sait pas les gars de The Witcher doivent se marrer devant les DLCJ Ah ouais pire mec pire que ça ah bon ça doit être une insulte carrément sinon c'est Last of Us 2 pour quand ? bah écoute on sera peut-être plus bah dans quelques semaines dans dix jours précisément douze jours même Lors de l'E3 Alors je suis en train de voir avec Anis Anis13bill pour ceux qui ne connaissent pas C'est un streamer qui est d'ailleurs en train de faire aussi du Du The Witcher Blood and Wine En new game plus si ça intéresse des gens Et je suis en train de voir avec lui Si on va pas faire ça en fait à deux Mais évidemment on essaiera d'inviter un peu des gens et tout Et d'essayer de partager ça avec tout le monde C'est des wallpapers dans toutes les 4 secondes en fait ce jeu Essayer de faire ça en groupe Histoire de ramener un petit peu des gens Et de vous mettre en PLS devant l'E3 Comme nous j'espère Même si on a bien peur Que tout ce qui sera l'honneur Sur cette E3 ce sera évidemment Tout ce qui est VR Nouvelle console dématérialisée Sous bordel quoi Y'a pas d'histoire le 3K Merci beaucoup Nervo Pour le follow Welcome La vie Y'a The Last of Us 2 Je lâche ma 1 pour une PS4 T'as besoin de The Last of Us pour lâcher ta 1 pour une PS4 quand même Alors que tu sais que genre y'a des jeux comme God of War Qui vont sortir prochainement Quoi qu'ils sont en préparation Qu'il y a Uncharted 4 Et The Last of Us 1 Gros Là ça devrait déjà te faire lâcher ta 1 Manus Carpacine Excellent soirée fré Roar Moi du coup je crois que je vais aller chercher la Manchir Roar Tranquille Voilà Alors les Bungees ils sont Ils sont assez chers On va Putain je me languis d'avoir des mutagènes un peu Est-ce qu'il me touche de là-bas ? Il me touche de là-bas Il est extraordinaire mec Il mérite pas le diamant lui sur Rambo 6 sièges ce chacal Il a fallu me toucher d'ici quoi Non mais c'est bon je suis pas en combat là Tu peux te calmer frérot Sinon si j'project c'est quand qu'il nous sorte un jeu e-sport Genre juste l'annonce que je suis premier d'Ari Cardiac Jamais d'avis frérot C'est quand qu'il nous annonce si j'project quoi C'est tout ce que j'ai envie de Voilà Si j'project T'as tous tes potes sur One ? Ah ouais excusez-moi ça risque d'être un tube Allez salut Oh mais Gérald sorte ton épée Qu'est-ce que je suis enfoiré Wow tout le monde est coupé Oh comme il m'a mis à next Ok il est où le mec avec les flashs J'arrive Oh c'est bon ça Oh non non t'as pas le moment de faire ça Oh putain reculé Oh non non je suis mort Ok le combat commence Parce que je me fais chier Coquin Ca fait mal Oh non je suis fain Oh je suis fain Je suis fain Oh je suis fain C'est bon Oh la tête, gros Cyberpunk, mordeur Erika Le travail c'est comme les femmes, on peut toujours en changer Oh calme Tu me sers contre tes mamelles Rosy Ah lui c'est un tueur Quelle heure il est là ? 3h59 Je suis à 2 pièces sur 6 Du coup est-ce qu'il y a un TP dans la ville où je suis actuellement ? Pas du tout Ok on va aller à la prison de Toussaint et je pense que je vais décale Parce que sinon je vais pas vous mentir, je vais faire une blanche sur le jeu Je vous explique comment ça va se passer Demain je vais être en PLS compli Je vais pas pouvoir m'occuper de ma fille Je vais faire une imp Et du coup voilà Ça va être n'importe quoi Ça va n'importe quoi Rosy tu es si belle Tu es tout à moi Tu me sers contre tes mamelles Je sais pas ce qu'il est avec Rosy mais il est chaud Et par The Bisher 3 Un bug de son sur PS4 Ah bon ? Salut Toom Comment tu vas ? Très très bien et toi bro Je voulais savoir Si tu fais un niveau minimum pour avoir fini Oui tout à fait Alors normalement si tu fais Heart of Stone La première extension je le jure Il te demande d'être du niveau 32 Si tu fais celle-ci c'est du niveau 34 Après attention je te le dis direct Les quêtes sont vraiment hard d'entrer Je suis en censure et l'arme C'est vraiment difficile Et le niveau est là quoi Le niveau est là Tu as une option aussi qui est arrivé sur le jeu L'option qui te permet en fait Une fois in game De la progression des ennemis C'est à dire même si j'ai des quêtes de niveau 35 Ça me mettra tous les monstres à mon niveau en fait Par exemple moi je suis 40, 41 Toutes les bêtes sont 44, 45, 46 Donc voilà Donc tu as ça aussi Si tu as envie de gagner un peu plus d'XP Ça me parle cette histoire Tu as ça qui a été mis Tu as pas mal de nouvelles choses sur l'interface Et ce qui est très très bien avec leur jeu Encore une fois Les gens vont dire Putain les mecs je me suis ce gros Mais je te bouffe Et la vérité c'est chaud Le truc c'est que quand tu lances ton extension Il y a possibilité en fait de commencer directement le jeu Pour faire le DLC de Blood and Wine Directement au niveau 34 Donc tu crées un personnage du niveau 34 Alors que tu n'avais jamais rien fait sur le jeu Voilà Et on Il y a un pan dans le coin les gars Il fait une nuit blanche Ne stream pas demain Mort derrière Non t'es ouf toi Jamais Et gros j'ai une vie à côté T'as vu genre Ma fille Demain quand je vais être en PLS Qu'elle va me sauter dessus frère Sur mon ventre Tu vois Genre qu'elle va faire des backflips sur mon ventre Tu vois le délire ou pas Elle va pas me dire Papa tu te dors En plus ma fille elle aime trop me faire chier gros C'est un petit shaitan La petite Genre si je vais me poser deux minutes Elle va m'allumer la lumière de ma chambre Elle va me Tu vois Elle va descendre le drap Elle va me sauter dessus Elle va me dire Vas-y vas-y Dors pas Dors pas Elle va me rendre fou Il n'y a pas de soucis Donc t'as la possibilité directement Parce qu'il n'y a aucun perso qui est level 34 De faire ça quoi Mais t'es level 34 Avec toutes les quêtes Vanilla déjà faites Non 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 T'es level 34 sans avoir rien fait gros Je crois qu'en fait Il y a juste le bout d'un wine qui est débloquable en fait Je crois Papa tu dors pas La même Si tu fais le jeu gros Je te présente ton domaine Chris Le domaine où tu auras Tes propres courtisans Tu auras ton armure Ta propre maison Alors tout à l'heure J'ai cru comprendre On m'a dit que j'ai pas Si ça a amélioré la fond C'est pas encore amélioré la fond le truc de l'armure là Salut Liron ça vaut quoi On dirait ici non ? Tu améliore ton domaine ? Ah pas tout de suite friron J'ai des choses à faire Bon Ubedou Excellente soirée Pas de stuff tu dois t'en refaire un Ah bah oui Je pense J'ai jamais fait Mais je pense qu'on est C'est tous les jours pareil Du vin Du vin Et encore Attends gros Je te montre des endroits gros De ton domaine Donc déjà En fait Tu commences sur le jeu Tu dis oui voilà Tu as le droit à une maison Tu fais ok Je te dis je sais pas Il va te donner une cave gros Tu es un sorceleur Tu vois il te donne une cave quoi Non non Il te donne carrément une grosse maison Avec un domaine Avec une histoire particulière Sur le domaine Tu vois je te dire Les mecs je crois qu'ils rigolent quoi Ils n'ont pas le temps J'ai été choqué On a fait la présentation du domaine Il y a Il y a même pas une demi Avant que tu arrives en fait Regarde ça gros Regarde le domaine que tu as Voilà ça c'est ton domaine frère La vue, le délire et tout Je vais te montrer ta maison Tu vas t'affoler Je pense que je vais prendre bientôt le saison Mais il faut profiter l'équipe Pour toutes les personnes Qui n'ont pas The Witcher 3 C'est le meilleur moment pour l'acheter Le jeu sur Steam Avec l'extension Pass C'est à dire avec les deux DLC Earth of Stone Et celui que je suis en train de faire actuellement Il est à 50€ sur Steam Tout compris Et pareil pour sur console Je crois sur PS4 et sur Xbox One Tandis que les deux normalement Ça coûte 90€ les gars 80 ou 100€ Vous avez la moitié du prix Et ça c'est ta maison Voilà le délire Donc chaque truc tu peux accrocher Là j'ai accroché des épées Tu peux accrocher un tableau Voilà tu accroches tes épées Tu fais ce que tu veux en fait J'ai accroché des épées de Jéris Tu peux faire ce que tu veux mec Tu peux accrocher des trophées Tu peux améliorer encore le délire Etc etc C'est ta maison mec Tu peux mettre des trucs sur le mur Mais j'ai pas encore de tableau Là je vais essayer de faire un truc là Ah non c'est dans la chambre Je crois Le manoir de ouf Bah pire Et le pire c'est pas ça gros C'est que tu peux maintenant Changer la couleur de tes armures Tu as encore une autre forme de mutagène Tu as une autre forme de mutagène frérot Avec des améliorations en plus C'est n'importe quoi gros C'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait sur le jeu C'est n'importe quoi C'est un truc de fou Les pièces de 7 Te donnent des affixes particuliers maintenant Chris C'est à dire Là tu vois le 7 que j'ai actuellement Il me donne quoi lui Il me donne rien vu que c'est l'école de la vipère Par contre celui de l'ours Me donne un truc particulier Tu vois que si tu as 3 pièces ça te donne ça Si tu as 6 pièces ça te donne ça Les 6 pièces de l'ours C'est les dégâts infligés par les compétences Utilisant le signe queen Sans augmenter de 200% C'est n'importe quoi Lorsque votre bouclier de queen est détruit Il y a des chances pour que le nouveau bouclier Soit lancé sans puiser dans votre vigueur Donc voilà c'est que des affixes de ouf Et j'imagine qu'avec l'ours c'est ça Mais je ne sais même pas ce que c'est avec le reste en fait Je vais essayer de voir en fait Ce que ça va être avec le reste Ah putain d'accord par contre Il faut avoir le maître pour C'est où que tu vois ça ? Ah je crois qu'il faut augmenter les armures au maximum Pour voir ça en fait Alors Griffon Chat Ours maître De toute façon ça va être simple Je pense que ça va être ça Ours maître Donc tac 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 Il manque un truc Le pantalon Ours maître Ok les épées je les ai sûrement ou pas ? Ok là Donc ils ont vraiment tout revu du tout Je pourrais je pourrais giz comme ça pendant 6 heures J'ai compris le délire C'est clair C'est clair Tu vas Orlé ? Excellente soirée mon frère Oh le délire gros Vas-y Il y a moyen de customiser De remettre ta maison vraiment bien comme il faut quoi École du chat Du griffon J'aime pas trop un truc du chat et tout Mais bon Attends on va faire un paru Il y a pas de soucis Chris Excellente soirée Merci encore pour ton C'était pour ton raid gros Prends soin de toi Pieds frérot Excellente soirée Aucun n'est obligé d'un inventaire à placer ici Mais je comprends pas en fait Peut-être il faut faire une amélioration Je sais pas Et les gants ? Non tu veux pas des gants ? Il va pas mettre les gants Merci beaucoup Chris François toi frérot Ah les attaques puissantes Augmentent les dégâts des attaques rapides De 5% pendant 10 secondes Les attaques en arrière Influent 50% des dégâts supplémentaires Et étourdissent aussi les adversaires En utilisant un point de Dardone l'anime Non C'est trop frère Tu as trouvé Excellente sur YouTube ? J'ai pas compris Bonne nuit à ce qu'on excélente son référent Moi j'ai pas d'équipement Je te passe une vidéo Je trouve tout C'est pas compliqué Quand tu sais où se trouve Un meilleur tendomène ? Je sais tu fais que de le dire frérot Mais j'ai pas d'argent Donc je vais pas le faire C'est trop stylé quand même Tu aurais été sur PC frérot Je t'aurais passé direct des trucs Je vais en prendre quelques unes sûrement Pour voir Peut-être que tu me dis améliore ton domaine Pour placer les trophées Peut-être que c'est ça Que ça fait 2h que tu me dis frère Mais je sais pas combien d'argent ça va me coûter J'ai pas envie de mettre 600 000 Je te dire dedans Bon déjà ça s'est stylé Sinon après à partir des épées etc etc Je vais tout garder dans le coffre pour l'instant Ok Bon moi je pense que j'ai On a fait vraiment une bonne session ce soir Je vais essayer de m'empresser De farmer comme un petit cochon Parce que je pensais être prêt pour le DLC Mais pas du tout en fait J'ai des trucs encore que je dois voir Et voir A moi A moi l'archipel de Skelly Les archipels de Skelly J'ai des contrebandes J'ai des trucs de merde Oui tout à fait A 2500 D'accord A 2500 tout juste Bon bah ça va on va faire ça Tu me prends par les sentiments Les rénovations se passent bien Barnaba A merveille monsieur Les grands travaux sont terminés Et j'ai pris la liberté d'ajouter 4 râteliers supplémentaires Pour vos armes et vos armures Au cas où vous souhaiteriez En exposer certaines Je me suis également permis D'aménager quelques espaces Pour accrocher de nouveaux tableaux Par ailleurs Les ouvriers à l'oeuvre dans le Cellier Y ont fait une découverte étonnante Cela devrait vous intéresser je pense Si vous pensez que c'est important Allons voir ça de plus près Ah tu ne fais pas avec moi ? Ok C'est mon domaine Je fais ce que je veux Ok Le mec Qu'est-ce que c'est ? Oh labo d'alchimie Un laboratoire Un alchimiste a vécu ici autrefois Lol trop bien Lol On ne peut que démonter D'accord Je m'appelle Julius Ban Kive Et si vous lisez ceci Je suis sûrement mort Depuis des belles lurettes Comme l'as dit La relation familiale On m'a envoyé étudier A Van Haar De la fameuse école de mage On ne peut que démonter On ne peut qu'à Un peu En 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 Oh, c'est rien. Salut SVV, ça vaut quoi ? Ça va quoi ? Du coup, c'est beaucoup plus classe par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Parce qu'on avait fait un petit peu de TB. Il y a des items dangereux qui traînent comme ça, des bagues et tout. Ils sont ouf. Ça va et toi SV ? Tranquille. Couteux de toussaint. Par contre, ici c'est toujours aussi mort. Par contre, il a tout rangé. Franchement, il a bien fait le taf. J'ai fait un petit massacre à cet endroit. En vrai, c'est trop classe. Franchement, en vrai, c'est trop trop classe quoi. On dirait qu'on vaut sa splendeur d'antan. Nos chevaliers errant, ils sont si héros. Barnabas, que savez-vous sur le laboratoire dans le Cellier ? L'un des anciens propriétaires s'intéressait à l'alchimie ? Un laboratoire alchimique ? Vraiment ? J'ignorais son existence. Cette découverte doit être intrigante pour un sorceleur tel que vous. En effet. Le laboratoire était mûré et l'équipement est assez ancien. Ça date certainement d'une époque où vous n'étiez pas encore à Corvobianco. En tout cas, ce n'était pas un alchimiste amateur. Des fioles et des flasques en obsidienne, alambiques, sublimateurs, vangéromètres... Pardonnez-moi monsieur, mais je ne vous suis point. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'un matériel de grande qualité et du vrai travail d'orfèvre. Avec un équipement pareil, les potions doivent être largement supérieures à celles préparées de façon traditionnelle. Dans ce cas, c'est une excellente nouvelle, monsieur. Je commence à me sentir chez moi ici. Qu'en dites-vous, Barnabas ? On continue les travaux ? Comme vous voudrez, monsieur. Voulez-vous vous occuper de la maison ou du jardin cette fois ? J'ai un peu d'argent à placer. Je voudrais rendre la maison un peu plus agréable à vivre. Maintenant que le plus gros des travaux est derrière nous, vous pourriez réfléchir à l'achat d'un nouveau lit, ou encore installer des supports d'armures ou des râteliers d'armes. De plus, nous pourrions également améliorer le confort de la chambre d'amis en achetant de nouveaux meubles et en repeignant les murs. En vrai, je ne vais pas te mentir, Bergui. Si tu restes sur mes streams, je sais qu'on va dire, allez, 60% des gens qui restent sur mes streams me disent à cause de toi, tous les jeux que tu fais, je les achète parce que tu me donnes tellement envie d'y jouer. Genre, tu mets tellement ta petite patte dessus, tu es tellement à fond sur le jeu et tout, que laisse tomber. Et surtout sur The Witcher, mec, si tu ne veux pas acheter The Witcher, ne reste pas sur mon stream parce que, genre, inconsciemment, frère, il doit y avoir des messages subliminaux pour que je te dise de l'acheter, gros. Je voudrais mettre un meilleur lit, commander, nous voulons rater les d'armes, j'ai besoin de support d'armure. J'envisage d'acheter un lit confortable. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Le deuxième DLC, on est sur le deuxième SV, il est lourd tellement haut. Dans votre profession, la qualité du sommeil est primordiale. Je connais justement des menuisiers employés par la Duchesse en personne. En fait, je ne vois pas ce que je peux améliorer de plus, gros. Parce que là, ça va être le boost de la vitalité. Je comprends. Je connais un. Doras-tu des armes supplémentaires ? Je comprends tout. En suivant la voie, j'ai acquis bon nombre d'armures toutes plus belles les unes que les autres. C'est vraiment ouf, Berger. J'aimerais les exposer. Bonne idée. Oui. Vous pourrez. Avez-vous besoin. Il faut que j'améliore la maison en elle-même, toute la maison, parce que c'est chaud. J'en... Parfait. Avez-vous besoin de... C'est ça, rien de lui parler parce que j'ai toujours la même chose. Parfait. Et je peux avoir de sous, frère. Je comprends. Oui. Hop. Et le domaine, c'est combien ? Je... 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 Ent которой... Dans ma profession, les lames ont tendance à s'émousser. J'aurais besoin d'une meule de qualité. Je... Comme The Witcher, je ne le connais pas. Après si tu peux... Casualty ou FTS, mais comme The Witcher, franchement, je ne sais pas croire. Oh bon Monsieur... ... Hum... Où est-ce qu'Am The Witcher... Hum... Je... Franchement, je ne vois pas vous. Je ne vais pas dire de la merde, pour moi, c'est cela qui fait que, Je ... vraiment 3200 quoi c'est ça qui fait que je kiffe vraiment ce the witcher c'est que la licence c'est qu'il n'y a rien qui est pour moi égal à ça quoi genre il n'y a rien qui ressemble je ne saurais pas te dire en fait peut-être que oui mais comparaison gameplay et tout non après si tu veux vraiment un jeu qui est très long et moi que j'aime bien aussi c'est fallout mais après je sais qu'il y a pas mal de gens qui détestent ce jeu par contre le jeu est très très lent je pourrais même plus te dire combien j'ai reçu je crois je dois être à 350 heures ou pour un jeu où il n'y a que de l'histoire ou quoi the witcher c'est juste solo waouh c'est que solo mais tu vas être tellement dingue frère tellement quand tu vas commencer à le faire et tout tu vas pas être bien je te le dis d'accord ouais il faut vraiment améliorer pas mal de ah du coup le lit commence à prendre forme ok ils nous ont mis un lit deux étoiles là ça commence à être quatre étoiles c'est des fous frère donc si je dors sur le lit maintenant j'ai la troisième amélioration l'album de la chimie les bombes et les potions gagnent une distillation plus supplémentaire putain c'est chaud quoi mais par contre il n'y a pas de timer je pense ça va être 60 secondes encore si si c'est open world aussi gros c'est vrai que skyrim ouais c'est vrai j'ai pas pensé les petites musiques il faudrait la faire là bon à l'écouter l'équipe pour moi je pense que je vais m'arrêter je vais dormir là là je vais m'arrêter ici parce que de toute façon je peux rien faire d'autre là à part mettre en PLS sur les jeux pas d'accord les trucs d'armure ils sont là ok il y en a une ici et la deuxième elle est ouf parce que c'est vrai que je les ai prises mais je ne sais pas du tout où elles sont ah une ici et une là ok pour avoir la manchicor et celle du loup en fait d'accord ah qu'est ce que c'est ça placer des épais tu peux en placer deux ou pas ouais c'est trop gros tu peux faire de ta maison vraiment une customisation de ouf en plaçant vraiment pas mal de petits trucs intéressants après tu peux placer pas mal d'épées qui servent à rien mais tu peux placer des épées quoi pour que ça fasse genre c'est décoré bon évidemment avec des vraies épées ce serait plus stylé mais c'est n'importe quoi ok il n'y a pas de soucis Willow mais j'essaierai de faire ça mec pour l'instant je vais simplement dormir et aller dormir réellement moi aussi je pense que je vais me coucher sur le coup de 5-6 heures le temps de faire toutes les rediffusions de poster tout sur youtube et tout je vais dormir pour voir un petit peu les je suis à 126 en poids et je vais essayer de farmer un peu ce qu'élige pour me faire de l'argent etc etc la rénovation de la chambre a aussi été ok voyons voir un petit peu ce que ça donne ah c'est beaucoup mieux ok c'est vraiment stylé putain je crois que je vais faire venir Triss on va faire du hum hum partout là ça va hum hum les partout là ah ça va être n'importe quoi bonne nuit à Tobogran excellente soirée c'est vrai t'as une fille ? c'est bien ça du coup j'ai du up c'est stylé méditation tu le vois pas personnage tu le vois pas je sais plus où c'est que tu vois le truc du up des persos tu le vois pas dans l'inventaire par contre non non tu vois pas dans l'inventaire bon ça va écouter l'équipe en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce stream j'espère en tout cas qu'il vous aura plu honnêtement je vais pas vous montrer j'ai passé pas mal de temps à tout préparer et tout donc juste ouf franchement c'est juste ouf encore une fois gros 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 gg à toutes les personnes qui sont venues sur le live merci infiniment à toutes les personnes qui ont follow la chaîne à toutes les personnes qui ont fait des donations qui ont subscribe ou resub la chaîne merci à tous d'être restés jusqu'à la fin encore une fois je vais vous directement vous basculer vers un collègue qui s'appelle Anis qui stream aussi sur The Witcher de toute façon je pense qu'il sera pas très très dur à trouver je crois qu'il doit être dans les top stream sur le jeu je vous retrouve demain soir à partir de 21h et on va faire ça tranquillement je sais pas si tu traînes dans le coin Nico je vais me poser un petit peu sur Discord donc si tu veux qu'on se pose vite fait comme ça je regarde un petit peu le temps que je fasse mes miniatures que je fasse tout le bordel et tout merci beaucoup Bergy pour le follow du coup les gars passez une excellente soirée n'hésitez pas à rester un petit peu sur la chaîne comme ça vous voyez un petit peu ce qu'Anis donne sur The Witcher surtout qu'il y a no game plus et nous on se retrouve demain à partir de 21h pour la suite de nos aventures sur cette dinguerie interplanétaire merci encore pour le soutien et je vous dis à demain l'équipe prenez soin de vous c'était Parandon peace ciao ciao